La rentrée scolaire C'est un discours que tout le monde connaît, que tout le monde entend, qu'on répète encore et encore. Puisque le fait de rappeler va peut-être profiter à ceux qui sont dans une insouciance ou ceux qui n'ont pas encore compris la portée de cette responsabilité, l'éducation de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que chacun de nous est responsable et chacun de nous reprendra de ses responsabilités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on sait une des plus grandes responsabilités, une des plus grandes amana dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés, nous a assignés, restent et demeurent nos enfants. Nos enfants. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit tout de suite que beaucoup de parents soit n'ont pas compris ou alors ont démissionné de cette responsabilité. Et beaucoup pensent qu'être à la hauteur de cette responsabilité va uniquement dans le sens de leur assurer un toit, de leur assurer, si vous voulez, une vie financièrement et économiquement aisée. Bien entendu, ces éléments, le fait de protéger ces enfants, de leur assurer un toit, de leur soigner quand ils sont malades, de leur habiller quand ils en ont besoin, cela fait partie de tes responsabilités en tant que père, en tant que mère dans certaines situations, mais ce n'est pas la plus importante. Et justement, malheureusement, la plus importante des responsabilités, le domaine dans lequel tout le monde devrait mettre le paquet, l'éducation, la présence, le fait de semer des valeurs de l'éthique et de la morale au sein de cet enfant. Personne ne laisserait son enfant sans chaussures. Personne ne laisserait son enfant sans des habits convenables. Personne ne laisserait ses enfants dormir sans avoir mangé. Tout le monde est à la hauteur quasiment de cela. Mais ils sont très peu ceux qui sont là pour essayer de voir l'état d'esprit et ce que l'enfant, l'état d'esprit dans lequel l'enfant est en termes de morale, en termes d'éthique, en termes même de foi, puisque cela c'est à semer. C'est aux parents que reviennent ces responsabilités. Et quand on laisse les enfants partir, l'extérieur les éduque. L'extérieur leur inculque ses valeurs. Et on lègue et on démissionne de ses responsabilités tout en les laissant soi à des environnements dont cela ne revient pas, ne rentre pas dans leur domaine de compétences. L'école, c'est un lieu où on apprend des choses, on apprend des sciences. Mais l'éducation de base, c'est à la maison. Le respect s'apprend à la maison. L'éthique, la morale s'apprend à la maison. La foi, la spiritualité, elle s'apprend à la maison. Et ne pas faire comme certains diraient, puisque malheureusement cela existe. Ils assurent tout le côté matériel. Et le côté le plus important, ils laissent les enfants se débrouiller tout seuls. Ils apprendront quand ils seront grands. Ils feront leur choix quand ils seront grands. Il choisira son orientation quand il sera grand. Quand il sera responsable et adulte, il reprendra de ses responsabilités. Mais le temps de sa petite enfance, avant qu'il ne soit responsable, c'est toi qui portes toutes les responsabilités de ce qu'il fait et ce que tu aurais dû faire. Et vous savez, nous savons tous aujourd'hui, nous vivons à l'époque des bouleversements, des inégalités, des incertitudes, où les changements au niveau éthique, les changements au niveau moral, les changements au niveau culturel, les changements au niveau foi, ça s'opère. Tout le monde voit, tout le monde le vit à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la mondialisation. Les bouleversements, les grands changements qui arrivent, si on ne prend pas nos responsabilités, il ne faudra pas se plaindre un peu plus tard. Il ne faudra pas s'étonner que les enfants prennent des orientations qui ne soient pas celles que vous auriez souhaitées. On n'a pas besoin de parler ou d'indexer telle ou telle situation, tout le monde sait, tout le monde voit l'époque et les situations, les changements, les fitan que nous sommes en train de vivre. Ça vient de partout. Et chaque orientation, les adeptes de chaque orientation ont une seule cible, c'est la famille. Quand on détruit la famille, c'est la société qui est détruite. Quand on détruit les enfants, c'est le futur de cette société ou de ce peuple ou de ce pays qui est détruit. Et tout le monde court pour aller récupérer les enfants et faire la promotion de ce qu'il veut vis-à-vis des enfants. Parce que c'est là que ça se joue. Et toi, tu as des enfants que tu laisses à la merci de tous ces éléments. Tu n'es même pas à la hauteur de la responsabilité qui est la tienne. Allah subhanahu wa ta'ala te demandera et tu répondras de tes actes vis-à-vis de cet enfant. Qu'as-tu fait pour éviter qu'il aille dans tous les sens ? Est-ce que tu lui avais enseigné la foi, la spiritualité ? Parce que cela relève de ton rôle à toi. Ce n'est pas à l'extérieur de lui enseigner la foi et la spiritualité. La connaissance de Dieu, la connaissance de sa religion, c'est à toi. Et ce n'est même pas aux écoles. Il y en a aussi, malheureusement, quand on dit qu'ils ont complètement démissionné de leurs responsabilités, ils se contentent de mettre leurs enfants, entre guillemets, dans les écoles, les animations extrascolaires, les week-ends, les écoles arabes. Une fois par semaine, tu veux qu'ils apprennent quoi ? Ils se dédouanent. Je l'ai mis à l'école, moi je ne peux rien faire, j'ai fait ce que je peux. L'école ne fera pas de lui ce que tu attends de lui. L'école ne fera pas de lui celui que tu voudrais qu'il soit. C'est à toi de prendre tes responsabilités. L'école va peut-être l'enseigner. Comment lire ? L'école va l'enseigner quelques bases fondamentales. Mais le respect, la spiritualité, la aqida, la morale, c'est ton rôle à toi. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et tu auras livré ton enfant à la merci de tout ce que nous savons aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Aقول ما تسمعون. Waistaghfirullah li wa lakum min kulli dhammin wa khati'ah. Astaghfiruhu innahu kana ghaffara. Sous-titrage ST' 501